Salut à tous, bienvenue dans le chapitre numéro 33 du tuto Solarus. Aujourd'hui on a beaucoup de travail parce qu'on va coder l'arc et les flèches. Et coder l'arc et les flèches, ça veut dire coder en fait pas moins de 3 items d'équipement. L'arc, les flèches et le carquois. Le carquois qui gère le maximum de flèches. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis 2 coffres ici. 1 avec l'arc. 1 avec le carquois numéro 2. Parce que quand on obtiendra l'arc, ça donnera automatiquement le carquois numéro 1. Et les flèches ramassables qui sont, j'en ai mis sous les pots. Alors, j'ai encore rien programmé du tout, j'ai juste créé les 3 items. Et les dialogues qui vont avec pour que ça ne plante pas. Donc, c'est pour ça que là, il y a un dialogue qui s'affiche. Link brandit les flèches. Alors que nous, dans notre programme, on va faire en sorte qu'il ne brandisse pas les flèches, mais qu'il les ramasse simplement. Comme les rubis et les cœurs. Ok. Donc. Je vous ai mis à jour dialogs.dat, strings.dat. Et projectdb.dat. Et aussi la map, parce que j'ai ajouté les coffres. Donc, je vous donne tous ces fichiers là. Voilà. Répertoire maps. Voilà. Je vais vous mettre tous ces fichiers dans l'inarchive, dans le lien de la vidéo, dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Alors, pour commencer, avant d'attaquer la programmation de nos 3 items, on va quand même ajouter notre arc à l'inventaire. Puisque ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc. Inventaire. Donc, j'ai déjà mis à jour ici dialogs.dat et strings.dat pour que ça fonctionne. Et donc, on va ajouter l'arc en tant que tout premier objet. Parce que c'est un objet... Donc, en haut à gauche de l'inventaire, puisque c'est un objet qu'on utilise assez fréquemment. J'ai trouvé l'arc. Ok. Donc, je me suis quand même trompé. Puisque ça ne marche pas. Ah oui. Tant que je ne l'ai pas programmé, ça ne peut pas bien fonctionner. Bon. Alors. Ça, je peux fermer. Ça, c'est ZSDX. Ça, c'est fait. Voilà, on a nos 3 items vides. Alors, c'est parti. Je commence par le plus simple, qui sont les flèches. Les flèches ramassables, si vous voulez. Les munitions pour votre arc. Alors, d'abord, comme on a dit tout à l'heure. On veut que le héros ne les brandisse pas. Donc, pour ça, vous faites 7 brandish when picked. Vous allez voir la documentation des items d'équipement. Là, on va utiliser beaucoup de notions liées aux items d'équipement dans ce chapitre. Donc, on ne brandit pas le trésor. On va aussi dire qu'il disparaît après quelques secondes. Quand il est lâché par un ennemi ou par un vase. Et qu'il a une petite ombre. Oups. Shadow. Small. Parce que c'est un objet qui est étroit en largeur. Donc, il faut une petite ombre. Sinon, ça fait bizarre. On avait fait exactement la même chose pour les rubis. Alors. On peut déjà tester comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit problème. Il n'y en a pas qu'un. Puisqu'on a encore rien codé. Donc, il va falloir tout faire. Mais je vais vous expliquer pas à pas. Donc. J'ai ramassé mes flèches. Très bien. Elles ne se sont pas brandies. C'est bien ce qu'on voulait. Le seul problème, on n'a pas encore l'arc. Donc, on va faire en sorte que quand le joueur n'a pas l'arc. Les flèches soient tout simplement interdites. Et ça, c'est très facile à faire. Il suffit de faire. Il suffit de faire setOptainable. Pour l'instant, je l'écris hors de toute fonction. Mais en fait, après, je le mettrai dans une fonction. Oups. En fait, on voudrait faire ça. On voudrait rendre l'objet autorisé. Donc, autoriser le joueur à obtenir l'objet. Si le joueur possède l'item arc. Donc, de la même façon, les bombes n'apparaîtront pas tant qu'on n'a pas de sac de bombes. Les fioles d'énergie magique n'apparaîtront pas tant qu'on n'a pas de compteur d'énergie magique. Donc, toutes ces choses-là. Et on ne veut pas non plus que les flèches apparaissent tant qu'on n'a pas d'arc. Donc, en faisant ça, ça va tout simplement remplacer les flèches qui sont ici par rien du tout. Les vases vont apparaître vides. Alors, le seul petit souci, c'est un petit souci technique. C'est que si je mets ce code ici. Vous savez que les items d'équipement, ce sont des scripts qui sont... Donc là, on a le script de la flèche, du carquois et de l'arc. Donc, quand vous démarrez une partie, quand vous chargez une sauvegarde, plus exactement, le moteur va exécuter tous vos scripts d'items, un par un. Donc ça, ça va s'exécuter une fois. Celui de l'arc va s'exécuter une fois. Et le problème, c'est que tant qu'il n'a pas exécuté le script de l'arc, ce code-là ne peut pas marcher. Et vous n'avez aucun contrôle sur est-ce que le moteur va démarrer, va exécuter euro.lua avant bo.lua. Alors, pour pallier à ce petit problème, il y a une deuxième fonction, qui est item onstarted, qui est un petit peu comme oncreated, mais elle, elle est appelée à chaque fois, elle est appelée une fois que tous les items ont été initialisés. Oups, initialized. Donc, le code de l'arc, qu'on n'a pas encore écrit, mais une fois qu'il sera écrit, une fois qu'on est là, on sera sûr que le oncreated de l'arc aura déjà été exécuté. Et enfin, on va coder le comportement de nos flèches pour de bon. Donc, quand on obtient une flèche avec une certaine variante et une certaine variable sauvegardée, on va incrémenter le compteur de l'arc. Puisque notre item d'arc qui apparaît dans l'inventaire va être muni d'un compteur. Ça, on verra juste après. Alors, si vous regardez le code des rubis, en fait, ça va ressembler fortement à ça. Sauf que les variantes de flèches, on va dire que c'est 1, 5 et 10 les quantités. Une flèche, 5 flèches ou 10 flèches. Donc, il y a 3 variantes. Ok. Et donc, sauf qu'ici, au lieu de faire add money, on va récupérer l'arc. Donc, get item. bow. Et donc, bow, il y a une fonction sur les items. Là, ceci nous renvoie une variable de type, un objet de type item, tout comme notre objet de type item ici, qui représente la flèche. Celui-ci, ça représente l'arc. Et donc, on va ajouter au compteur de notre arc la quantité qui a été calculée juste au-dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout pour les flèches. On continue. Ouais, on continue. De toute façon, tant que les 3 ne seront pas codés, ça va planter, puisque là, quand il va exécuter ça, il va dire, je ne connais pas d'item bow. Enfin, si, il connaît un item bow, mais il est là. Mais il n'est pas sauvegardé, donc, item bow, il ne peut pas savoir si on a l'item ou pas. Vu qu'il n'est pas sauvegardé, ça n'a aucun sens. Donc, allez, on va faire l'arc. Alors. L'arc, lui, c'est ce que je viens de vous dire, il est sauvegardé. On va commencer par ça. Donc, possession bow. Donc, j'ai oublié de vous dire que arrow, ça veut dire flèche, quiver, ça veut dire car quoi, et bow, ça veut dire arc. Alors, non seulement, l'état de possession de l'arc est dans une variable, donc 0, on n'a pas l'arc, 1, on a l'arc, et d'ailleurs, on fera même un 2, je vais vous expliquer juste après. Mais, en plus de ça, on va sauvegarder, on va ajouter un compteur sur notre arc, donc qui est le nombre de flèches. Donc, on va dire amount bow, par symétrie avec possession bow. et comme pour le boomerang, on va le rendre assignable dans l'inventaire pour que le joueur puisse l'associer à la touche X ou V. Ok. J'avais envie de tester. On va bien voir si ça marche. Donc là, on a trouvé l'arc en variante 0, qui est donc cette icône-là, qui correspond à l'arc sans aucune flèche. Ah, ça fonctionne toujours pas. Ah, j'ai fait une erreur de syntaxe ligne 3. Item uncreated. Ah, j'ai oublié le mot fonction. D'ailleurs, c'est pas local. C'est une fonction uncreated définie sur cet item. Donc, c'est pas une fonction locale ou fichier. Ok. 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 On a l'arc qui apparaît ici, avec automatiquement le chiffre 0, parce qu'on a associé un compteur, qui est ici. Et pour l'instant, il est égal à 0, ce compteur. Oups. Alors, voilà. Donc, allez, je mets mon arc sur X. Et c'est en vert, parce que quand un compteur est égal à son maximum, il s'affiche en vert. Ça, c'est le code de l'inventaire qui gère ça. Voilà. Et donc, vous savez que dans Link to the Past, quand on a des flèches, l'icône de l'arc, elle change. Ça devient un arc avec les flèches. Alors, si je ramasse des flèches, déjà, est-ce que ça marche ? Alors, je pense que ça marche, mais comme je n'ai pas encore fait le code, ça n'a pas été pris en compte. Attendez, il y a eu how the mount, si, ça aurait dû se faire. Si, si, normalement, on aurait dû voir le 0 se transformer en 5, là. Ça fait encore une erreur ? Non. Item on obtaining. Ah, mais non, je suis dans les rubis, là. Ah, si, je sais pourquoi. Tout simplement parce que le maximum est égal à 0. Je venais de vous le dire, en plus, je suis fatigué. parce que je n'ai pas encore codé le carquois. Bon, je continue. On ne pourra tester qu'à la fin. Donc, la fonction la plus importante, c'est celle qui est appelée quand on utilise l'arc. Et je la ferai en tout dernier. Oh, puis non. Allez, je vais la faire maintenant. Donc, déjà, on va tester si le joueur a encore des flèches. Donc, si le joueur n'a plus de flèches, on va jouer un petit son de message d'erreur. Donc, pour ça, on appelle la fonction get amount. On avait déjà utilisé la fonction add amount tout à l'heure. En fait, dès que vous définissez dans la sauvegarde un compteur sur votre item, vous pouvez récupérer après la quantité de ce compteur et la modifier, bien sûr. Donc, si la quantité est égale à zéro, on n'a plus de flèches. Et donc là, on joue un petit son erreur. Et sinon, on enlève une fonction remove amount, on n'enlève pas une flèche. Et après, on va s'occuper de notre héros. Là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour le boomerang. Parce que tirer une flèche, c'est quelque chose qui est encore à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut faire get game, get map dans cette version. Ce qui est assez fastidieux. mais dans 1.2, on pourra faire directement item, get map, get hero. donc je disais, tirer les flèches, c'est encore coder en dur dans le moteur. Comme pour le boomerang, start bow, tout bêtement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Nous, on s'occupe de gérer tout le côté du compteur de flèches et ainsi de suite. Voilà. Et, il ne faut pas oublier de dire item set finished pour débloquer le joueur. On indique au moteur que le joueur a terminé d'utiliser l'item et qu'il peut revenir dans son état habituel. Alors après, on va s'occuper de cette histoire d'icônes. Donc, il y a une fonction, encore une fois une fonction magique qui est appelée quand la variante, non justement, quand la quantité de flèches change, la quantité du compteur associé à l'arc change. Je vais mettre un petit commentaire. Update the icon. with or without arrow. Donc, en fait, on va faire une variante égale à 1 quand il n'y a plus de flèches et une variante égale à 2 quand il y a encore des flèches. Déjà, on va vérifier que la variante est supérieure à 0 parce que si le joueur ne possède pas l'arc on ne fait rien du tout. Donc là, on n'a plus de flèches. on fait cette variante 1 et sinon, pardon, je mets item self. ça fonctionne aussi. Ça fait référence à l'objet courant qui est le premier paramètre caché avec cette syntaxe de points. Donc, en gros, lui. Donc, si vous êtes habitué à la programmation par objet, c'est le ziz dans d'autres langages. Mais, ici, on n'en a pas besoin. on peut très bien écrire item directement. Ok. Donc, avec cette petite astuce d'utiliser deux variantes pour vraiment le même objet, excusez-moi, objet, eh bien, on peut mettre à jour notre icône. Et enfin, je vous avais dit aussi tout à l'heure que quand on obtient l'arc la première fois, on va automatiquement donner le premier carquois. Alors, je vais copier un petit peu ce code-là. Je vais récupérer le carquois actuel. Vous voyez, c'est assez compliqué. On a trois items qui sont vraiment qui interagissent entre eux, qui sont complètement entremêlés. Et vous verrez que pour les bombes, c'est exactement pareil. On aura un sac de bombes, on aura un compteur de bombes et on aura les bombes ramassables qui sont trois choses différentes. Donc, je récupère le carquois. Tiens, d'ailleurs, il y a une fonction plus simple ici. Vous pouvez faire item has variante au lieu de le comparer avec zéro et donc je mets un note non, je ne mets pas un note. Le note, il est ici. Donc, si note quiver has variante, si on n'a pas encore de carquois, on le donne. Oh, je n'arrive pas. Beaucoup de boulot à faire dans cet épisode. Donc, cette variante 1. Je crois qu'on est en train d'utiliser la plupart des fonctions de l'API des items d'équipement. Voilà, si je ne me suis pas trompé, on a fini l'arc. On avait fini les flèches, il ne reste plus que le carquois. et alors là, le carquois, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait pour le sac de rubis. Où est-ce qu'il est ? Il est dans item, bien sûr. Rupee bag. Je vais même faire un copier-coller pour que vous ne soyez pas trop... Pour ça, il est un peu plus vide vu que ça, c'est du code que vous connaissez. Donc, possession quiver. Alors, quand la variante change, je réfléchis pour organiser mon code correctement. Obtaining a quiver changes the max amount of the bow counter. Je vais quand même effacer tout ça pour ne pas être perturbé. cas particulier. Non, je ne vais pas gérer le cas où... Excusez-moi, je réfléchis. Ouais. Je vais gérer ça comme ça. Si la variante est égale à 0... Donc là, mon commentaire n'est plus très vrai. Mon commentaire sera dans le else. si la variante est égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de... de carquois. Ou alors qu'on l'avait avant et qu'on est en train de le perdre. Et donc là, il faut mettre le maximum de l'arc à 0 et interdire d'obtenir des flèches. Et donc là, ma variable bow et ma variable arrow, il faut que je les initialise. Non, c'est pas ça que je voulais. mais en fait, c'est ça. Hop. Hop, 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 hop. Et donc, ici, on obtient un vrai carquois. Et donc, ce bout-là, pour le coup, va ressembler à ça. local max amounts égal Alors là, vous mettez le maximum que vous voulez. Moi, j'ai prévu trois variantes, donc je vais en mettre trois. On va dire 10 flèches, 30 flèches et puis 99 flèches. Et ensuite, on va donc mettre ce maximum sur l'arc. Et ne pas oublier de rendre les flèches autorisées. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Et, pour finir, Ah oui, encore un détail. Heureusement que j'ai toutes les solutions sur un autre écran, parce que chapitre 33, ça commence à devenir sérieusement subtil. Dernier détail, quand on obtient le carquois, par exemple, le carquois numéro 2, on va donner aux joueurs les 30 flèches. Parce que... D'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire là. Pourquoi je ne le ferais pas tout simplement ici ? Ah oui, je sais. Ouais. Parce que tout ça, en fait, c'est prévu pour aller dans une fonction qui est à part. qui est ici. Je vais l'appeler, par exemple, update quiver. Je ne sais pas comment l'appeler. Update quiver. Et donc, l'idée, c'est d'appeler update quiver ici. et de l'appeler ici. Avec en paramètre la variante. Non, la variante, je vais la récupérer. La récupérer ici, ce sera plus simple. item get variante. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie ça. Cette fonction-là, on l'appelle dans onstarted pour initialiser correctement, en particulier le obtainable qui est là ou là, selon le cas, selon le carquois possédé ou l'absence de possession de carquois au moment de charger votre sauvegarde. Et même chose, quand le joueur obtient un carquois, on rappelle ça. Ok. Et dernière petite subtilité, quand le joueur obtient un trésor, donc ouais, je vais bien faire ça, trésor carquois, on va donner le maximum de flèches, le nouveau maximum de flèches, directement. Donc si on obtient un carquois, alors toujours pareil, je récupère l'arc et je fais set amount. Set amount, get max amount. Allez, normalement j'ai tout fait, je teste. Donc j'avais déjà sauvegardé avec, ah tiens, j'ai déjà sauvegardé avec mon arc mais j'ai plus de HUD. Je vais faire une grosse erreur quelque part, sûrement une erreur de syntaxe. Alors, beau point, l'UA, 39, il manque un then. Hop. Ouais, c'est mieux. Donc j'essaye d'utiliser mon arc, j'ai le message d'erreur mais il tire quand même une flèche. Bon, au moins on sait que là, les flèches marchent. Donc, alors, c'était où ? L'arc, l'utilisation de l'arc, si on n'a plus de amount, ah oui d'accord, donc tout ça, en fait, je pense que vous, vous aviez vu, tout ça, c'était bien sûr dans le health. Ok, ça c'est bon. Je vais essayer d'obtenir le carquois. Tu as trouvé le grand carquois, c'est fabuleux. Il peut contenir jusqu'à 30 flèches au lieu de 10. Je n'avais pas encore le petit carquois, mais ce n'est pas gênant. Donc, j'ai bien mes 30 flèches. Et vous voyez que le compteur n'est plus vert puisque je ne suis plus au maximum. Et si je récupère des flèches, je suis à nouveau au maximum. Ça marche ! Bon. Je crois que vous avez eu votre dose de code pour cet épisode. On a créé trois items d'un coup. Au niveau complexité de programmation des items, en tout cas, au niveau gestion de l'équipement, je pense que vous aurez rarement l'occasion de faire des choses plus compliquées que ça. Mais comme c'est l'arc, c'est quand même un objet de base, donc c'était important d'expliquer comment il fonctionne. Du coup, je tire des flèches partout, je suis content. Voilà, voilà. Donc, trois items bien séparés mais qui chacun agissent sur les autres. Et, ça fonctionne bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je n'ai pas mis beaucoup de commentaires parce que je ne voulais pas que l'épisode dure trop longtemps. Il a quand même duré longtemps. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, demandez. Voilà, voilà. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.